Allez, ça va ! Mesdames et messieurs, camarades, je suis venu vous soutenir. On m'a passé un coup de fil. Je vais vous raconter les choses telles qu'elles se sont passées réellement. Vous savez que je fais un peu dans l'Espagnolade en ce moment, avec des gitans, des arabes, enfin bon, un truc de race aquaire, de la musique, pour rigoler, tout ça. Et aussi caméra-gavée, oui, c'est vrai. Et il se trouve que l'un des membres du groupe Maguitare S'appelle Reviens travaille aussi dans le secteur automobile. Il est à la fois notre bassiste et il est aussi... Donc il travaille chez Mercedes. Et il est très proche de la CGT. Et... Ah, il y a les supporters ! Et ils lui ont dit, est-ce que tu demanderais à Yvon Le Moloch s'il n'a pas envie de descendre à Lorient ? Pour soutenir les camarades qui sont en difficulté avec les BFM. J'ai dit pas de problème, je viens. Voilà. Donc je suis... C'est gentil d'applaudir, mais en même temps, c'est pas un exploit, j'ai juste pris le train. Mais voilà, tout le monde ici sait que... Vous connaissez mon engagement avec Bernard, Bernard Thibault, tout à l'heure. Que les choses sont en train de changer. Vous avez tous eu connaissance du G20. Et vous avez vu que... Même eux, il a fallu du temps pour que ça leur monte au cerveau. Mais ils se sont aperçus que c'était plus possible qu'on ne pouvait plus continuer à vivre de cette façon-là. Avec des différences si énormes entre le haut et le bas. Donc il m'a paru, moi, tout naturel, aujourd'hui, de venir vous apporter mon soutien. J'ai visité la boîte tout à l'heure. Avec un camarade qui s'occupe du four. Il y a 3-4 fours là-bas. Des trucs qui s'envoient. Ouh là là, c'est chaud, c'est chaud. Il faut jamais que ça s'éteigne. J'ai appris ça. Et donc j'ai vu... Voilà, j'ai vu un outil de travail qui ne demande qu'à fonctionner. J'ai vu aussi des gens qui l'aimaient et qui le respectaient profondément. Cet outil de travail, j'ai été ému par ça. Voilà, ça m'a touché. Parce que moi, une machine, je trouve ça... Je trouve ça chouette. Mais je trouve ça magnifique quand il y a un mec pour la fermer. Donc... Donc on m'a tout expliqué. Avant, c'était une bombe moins fermée. Après, Renault a décidé de s'implanter là-haut avec vous. Et maintenant, il menace de faire les pièces en Chine. Mais par contre, moi, politiquement, enfin, en tout cas, d'un point de vue économique, je ne sais pas. Vous voyez, je suis limité, ce n'est pas trop mon truc. Je voulais juste vous dire... Adhérent à la CGT, ils ont commencé, hein. Ils m'ont mis l'autocollant. Ils m'ont dit, tu verras, avec ça, tu passes ça partout. Surtout aux universités d'été du MEDEF. Ils sont marrants, la CGT. Enfin, voilà, je voulais juste vous dire que, voilà, j'étais de tout cœur avec vous. J'espère que vous avez trouvé une solution. Si jamais ça chie, on reviendra. Et on ira brûler des cachots devant, s'il faut. On reviendra dans la boîte. Et si vous avez envie d'écouter, de partager un petit moment de musique de détente, eh bien, on le fera, on reviendra à l'ASBF. Voilà, c'est promis. Merci à vous tous. Etienne-en-en-en.